Mesdames et Messieurs les députés, C'est un immense honneur pour moi d'être à cette tribune. Je me présente devant vous dans un moment bien particulier de notre histoire. La France vient de subir l'une des plus graves crises sanitaires qu'elle ait connue. J'ai avant tout une pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par la maladie et pour les Françaises et les Français qui ont perdu un proche. Je veux aussi saluer l'action de tous ceux qui se sont mobilisés, qui se sont battus sans relâche pour sauver des vies, protéger les plus vulnérables, assurer la continuité des services publics, mais aussi la vie économique de la nation. N'oublions pas ce que nous leur devons alors même que la crise sanitaire n'est pas terminée. La meilleure façon de nous préparer à une reprise possible de l'épidémie est de renforcer nos actions de prévention. Cela passe nécessairement par le développement du port du masque et une intensification de notre politique de dépistage. Ce que nous devons par-dessus tout éviter, c'est un retour à des formes strictes et larges de confinement dont nous connaissons désormais le coût humain et économique. Cela reposera sur la mobilisation de tous au premier rang du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Face à la crise, nous avons tenu bon, collectivement. Vous le savez, vous y avez contribué. Je veux ici rendre hommage au travail d'Edouard Philippe et de son gouvernement. L'histoire se souviendra des réformes ambitieuses qu'il a menées avec le soutien sans faille de la majorité que je salue. Les réalisations qui sont à son actif et à celui de l'ensemble de ses ministres sont considérables. Elles concernent tous les domaines de la vie de la nation qu'elles ont rendues plus fortes, plus justes et plus solidaires. Je veux rappeler que lorsque la crise du coronavirus s'est abattue sur notre pays, le chômage, mesdames et messieurs les députés, était au plus bas depuis plus de dix ans. Que le pouvoir d'achat connaissait sa plus forte progression depuis dix ans. que la France était devenue le pays le plus attractif d'Europe. Je veux souligner aussi l'oeuvre de transformation engagée dans les secteurs aussi majeurs que l'éducation, le travail, les mobilités, le logement ou encore la santé. L'histoire retiendra aussi le courage et le sang-froid avec lesquels Édouard Philippe a affronté la crise. J'en ai été personnellement le témoin direct au cours des derniers mois. À la crise sanitaire, qui n'est pas finie, succède dès maintenant une crise économique et sociale d'une ampleur probablement inégalée depuis la dernière guerre mondiale. Nous en connaissons les risques et certains de nos compatriotes en subissent déjà les conséquences. Les pertes d'emplois, les plans sociaux, les faillites d'entreprises sont malheureusement des réalités que nous constatons déjà et qu'il va nous falloir combattre ensemble. Les crises ont ceci de singulier, mesdames et messieurs les députés, qu'elles jouent le rôle de révélateurs, celles que nous avons traversées, à montrer à quel point les Françaises et les Français ont des ressources. Ceux que nous avons vus, ce sont des femmes et des hommes engagés, solidaires, inventifs et responsables. Mais quand la tempête souffle, éclatent aux yeux de tous les fragilités qu'on préférait ignorer. La crise a mis en lumière, de manière très crue, nos difficultés et parfois nos défaillances, y compris au sein de l'appareil d'État. La crise a aussi souligné les faiblesses de notre économie. Un appareil productif, incapable de pourvoir à nos besoins en biens et ressources stratégiques. Nous avons atteint un niveau de dépendance qui n'est pas raisonnable. La crise a accentué la vulnérabilité des personnes éloignées du cœur de notre modèle économique et de protection sociale. Les travailleurs précaires, les travailleurs en situation de handicap, les contrats courts, les jeunes, les indépendants. Mais ce n'est pas tout. La crise est venue frapper une France en plein doute. Une France qui se divise, une France qui se crispe et qui parfois se désespère depuis bien trop longtemps. Une France, ou à tout le moins une partie d'elle, qui se trouve gagnée par la peur du déclassement. Une France qui se sent parfois abandonnée. Oui, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique, France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces Frances-là sont notre pays, autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers. Et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Frances si différentes, les souder ou les ressouder, faire que, de part et d'autre, on s'écoute, on se reconnaisse, on se comprenne, que l'on contribue à restaurer cette valeur cardinale qui soude les sociétés comme les valeurs humaines, la confiance. La confiance du peuple en ses élites, la confiance entre l'État et les corps intermédiaires qui structurent la société, la confiance en l'avenir. La France, c'est la République. Et celle-ci aussi se trouve aujourd'hui ébranlée dans ses fondements par la coalition de ses ennemis terroristes, complotistes, séparatistes, communautaristes, dont les armes habituelles de la violence, dans la rue comme dans l'espace srivé, et de la lâcheté, souvent garantie par l'anonymat permettant recours dévoyé aux réseaux sociaux, ont pris ces dernières années une intensité inquiétante. Vous le savez, car vous en êtes régulièrement victime. Je suis, comme simple citoyen, comme maire de terrain depuis 12 ans, engagé au service des autres. Je sais, pour la côtoyer tous les jours, qu'existe une France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins, et qui n'accepte pas cela. Une France, une France du bon sens et de la raison. Une France que nous devons aujourd'hui écouter et mieux considérer. pour faire face à la crise, pour faire reculer les doutes, pour redonner l'espoir à celles et ceux qui n'en ont plus, l'ensemble des acteurs publics au premier rang desquels l'État et le gouvernement de la République doivent d'abord faire preuve d'une très grande humilité. Ils doivent également faire évoluer profondément et rapidement leur mode d'intervention pour les diriger vers la vie quotidienne de nos concitoyens. Ah, je le sais bien, dans un pays qui excelle dans le débat d'idées, dans la conjugaison des grands principes, dont votre Assemblée a souvent été la grande scène, parler d'exécution, de mise en œuvre d'efficacité opérationnelle peut sembler triviale. Toutes ces notions sont depuis longtemps reléguées au rang de choses subalternes. C'est une affaire entendue, l'intendance suivra. Eh bien, mesdames et messieurs, les députés, depuis longtemps, vous le savez, l'intendance ne suit plus. Les lois que vous votez, les décrets que le gouvernement promulgue se perdent dans les méandres sinueuses et opaques, au point de n'impacter que de manière lointaine, incertaine et souvent incomprise la vie quotidienne de nos concitoyens. Et ce ne sont pas les agents publics qui sont en cause. Ils sont bien souvent aussi les victimes d'une organisation collective inadaptée dans laquelle se consument l'intelligence et les bonnes volontés. C'est le règne de l'impuissance publique qui fait le lit du discrédit de la volonté politique. Il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l'action publique. L'erreur serait de penser qu'il faudrait en cela remettre en cause l'Etat. Car l'Etat, c'est la France. Mais l'Etat ne s'est pas adapté à la France. Il a parfois donné l'illusion qu'il pouvait tout régler alors qu'il doit surtout donner à tous les acteurs de notre société les moyens d'agir et de progresser. La France, c'est en effet celle des citoyens qui aspirent de plus en plus à participer à la chose publique sous des formes nouvelles. Et nous devons en tenir compte comme le président de la République l'a fait avec la Convention citoyenne sur le climat comme nous allons le faire en transformant le CESE en Conseil de la participation citoyenne. Et il nous appartiendra ensemble de trouver les modalités de conciliation entre démocratie directe et démocratie représentative à laquelle je reste comme vous fortement attaché. La France, c'est aussi celle des forces vives et des partenaires sociaux qui structurent notre démocratie sociale. Le dialogue, l'écoute, la recherche du compromis, voilà les leviers d'une démocratie apaisée. Je crois, j'ai toujours cru aux vertus du dialogue social. Toute ma vie publique en atteste. Vendredi, je réunirai à Matignon l'ensemble des partenaires sociaux pour tenter de nous accorder sur une méthode et un calendrier de discussions et de concertations sur l'ensemble des sujets qui sont sur la table pour les semaines et les mois à venir, à commencer par le plan de relance de notre économie. La France, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi celle des territoires avec leurs identités et leur diversité. C'est à cette France des territoires, à cette France de la proximité que nous devons impérativement faire confiance car c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif. Les territoires, c'est la vie des gens. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies. C'est faire le pari de l'intelligence collective. Nous devons, mesdames et messieurs, réarmer nos territoires. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. Pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier, on n'en fait jamais assez. Mais traité en partant du bas par les gens, donnant à nos concitoyens et notamment aux plus jeunes d'entrer l'occasion concrète, visible, mesurable de s'impliquer, alors cela change tout. La confiance revient, les résultats progressent, la nation se ressoude. Cette confiance dans les territoires suppose que le droit à la différenciation soit consacré dans une loi organique. Elle passe également, comme l'a indiqué le président de la République, par une nouvelle étape de la décentralisation. elle repose tout autant sur une évolution profonde de l'organisation interne de l'État. Je m'étais fait le défenseur à l'occasion de la mission qui m'avait été confiée par le précédent gouvernement sur le déconfinement du couple maire-préfet de département. Notre intention est de rendre rapidement plus cohérence et plus efficace l'organisation territoriale de l'État, en particulier au niveau du département. Toutes les créations d'emplois qui seront autorisées par le projet de loi de finances pour 2021 seront affectées, sauf exception justifiée, dans les services départementaux de l'État et aucun dans les administrations centrales. C'est une révolution. Tout en ayant le souci de la mise en œuvre concrète au plus près de nos concitoyens, l'État, dans le même temps, doit aussi retrouver les voies de l'anticipation. L'action de l'État a été trop souvent réduite à la simple gestion des crises et des urgences. Nous avons progressivement perdu notre capacité à nous projeter dans le long terme, à planifier une politique économique, à identifier les gisements de croissance futurs, à définir une perspective. C'est la raison pour laquelle le président de la République souhaite la création rapide d'un commissariat général au plan qui aura pour mission d'incarner et d'animer une telle politique. C'est aussi, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi le sens de la loi de programmation annuelle de la recherche qui sera présentée au Conseil des ministres dès la semaine prochaine et permettra un réinvestissement massif de 25 milliards d'euros dans la recherche publique pour les dix prochaines années. C'est donc avec une méthode nouvelle que nous allons prendre ensemble à bras le corps cette crise avec une obsession en tête la lutte contre le chômage et la préservation de l'emploi, priorité absolue de mon gouvernement pour les prochains dix-huit mois. La première urgence, parce que ce sont toujours les premiers touchés par la crise, parce qu'ils sont l'avenir, ce sont les jeunes. 700 000 d'entre eux vont bientôt se présenter sur le marché du travail. Aucun d'entre eux ne doit se trouver sans solution. Des mesures très fortes ont d'ores et déjà été annoncées pour soutenir l'apprentissage. Il faut aller plus loin. Un plan pour la jeunesse sera discuté vendredi avec les partenaires sociaux. Premier impératif, favoriser l'embauche. L'État y aidera, comme l'a annoncé le chef de l'État avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an pour les jeunes de moins de 25 ans jusqu'à 1,6 SMIC dans toutes les entreprises et pour une durée d'au moins un an. Deuxième impératif, lutter contre le décrochage durable des jeunes qui sont les plus élonniers de l'emploi. 300 000 parcours et contrats d'insertion permettront d'aller toucher les jeunes les plus en difficulté et 100 000 places de plus en service civique. Troisième impératif, soutenir les étudiants, notamment les plus modestes qui se retrouvent en difficulté avec moins d'accès au petit boulot. dès la rentrée, les repas dans les restaurants universitaires seront à 1 euro pour les étudiants boursiers. au-delà de ces mesures d'urgence, nous devons recréer les conditions d'une croissance économique plus robuste, plus innovante, plus écologique et plus solidaire. C'est la finalité du plan de relance que nous lancerons dès le début du mois de septembre. Il portera sur 100 milliards d'euros et il couvrira tous les grands secteurs économiques et tous les territoires. Ce plan investira d'abord dans notre atout le plus précieux, les femmes et les hommes de ce pays. D'abord, en préservant l'emploi au travers des dispositifs d'activité partielle qui mobiliseront 30 milliards d'euros cette année et encore 8 milliards l'année prochaine pour soutenir l'emploi et les salaires dans les entreprises confrontées à une baisse durable de leur carnet de commandes. Mais la clé, encore et toujours, c'est la formation. Dans une économie qui évolue très vite, le développement des compétences est la meilleure des protections pour garder, trouver ou retrouver un emploi. Sur ce sujet, beaucoup a été fait depuis 2017. Mais nous devons faire davantage encore en investissant un milliard et demi supplémentaire dans la formation et en invitant les régions à amplifier leurs propres interventions. les personnes qui s'orienteront vers les formations dans ces secteurs en tension verront leur compte personnel de formation abondé. Nous nous fixons un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021, notamment au bénéfice des jeunes et des demandeurs d'emploi. Enfin, pour tenir compte du contexte de la crise, nous allons aménager la réforme de l'assurance chômage. Ce sera l'un des points que nous aborderons vendredi dans le cadre de la conférence du dialogue social. Ce plan de relance ce plan de relance mesdames et messieurs les députés sera un plan de reconquête économique et territorial. L'économie, c'est l'initiative et l'entreprise. Dès le début de la crise sanitaire, un soutien massif, sans précédent et sans équivalent en Europe a été apporté aux entreprises de notre pays. Avec des interventions ciblées sur les filières stratégiques comme l'automobile et l'aéronautique, cette mobilisation nous a permis d'éviter le pire et doit nous permettre maintenant d'engager un travail de reconstruction. La crise en a apporté une nouvelle confirmation. Il faut en effet transformer notre appareil productif. Notre industrie s'est affaiblie. nous avons vu certains de nos florons industriels et technologiques passer sous pavillons étrangers sans que nous puissions ou souhaitions réagir. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Nous consacrerons dans le cadre du plan de relance 40 milliards d'euros pour que cela change. Nous allégerons les impôts qui pèsent sur la production en France. Nous développerons sur notre territoire les technologies d'avenir. Nous réduirons notre empreinte carbone. Nous accélérerons la numérisation des entreprises comme des administrations. dans de nombreux domaines, notre souveraineté économique doit également se construire à l'échelle de l'Europe. Nous veillerons à une adaptation des règles de la concurrence européenne afin de favoriser l'émergence de champions industriels européens. L'économie, ce sont aussi les territoires. Nous allons soutenir les investissements des collectivités territoriales orientées vers le développement durable et l'aménagement du territoire. Nous accélérerons en particulier tous les projets sur les réseaux qui permettent de structurer et de développer ces territoires. Déploiement du très haut débit, modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement, sauvegarde des petites lignes ferroviaires. S'agissant du plan de rénovation urbaine visant à restaurer la République dans les quartiers et à permettre l'émancipation de leurs habitants, il faut que, d'ici la fin de l'année prochaine, les travaux aient effectivement démarré dans 300 des 450 quartiers concernés. l'agenda rural sera également accéléré en priorisant notamment le déploiement du programme Petite Ville de demain. Ce plan de relance, mesdames et messieurs les députés, sera un accélérateur puissant de la transition écologique. écologique. Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité, faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Le plan de relance intervient au moment où la Convention citoyenne pour le climat vient de rendre au terme d'un remarquable travail ses propositions. Elles vont désormais faire l'objet de travaux associant les groupes parlementaires, les partenaires sociaux et les administrations afin que, comme l'a annoncé le président de la République, un projet de loi spécifique puisse être présenté à la concertation au début de l'automne. Le plan de relance proposera de mobiliser plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain, comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller. Nos entreprises aussi doivent évoluer et les investissements massifs du pacte productif vont les y aider. Nous pouvons redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie. mais la transition écologique interroge aussi le quotidien de chaque citoyen, sa façon de consommer, de se déplacer, de se loger. Rien ne serait plus inefficace ou injuste que de demander à certains de nos concitoyens qui n'en ont tout simplement pas les moyens de changer brutalement leur mode de consommation ou de déplacement. à nous de concilier transition écologique et pouvoir d'achat. La solution c'est d'accompagner individuellement les Français en matière de logement en finançant leurs projets de rénovation thermique, en matière de transport grâce à la prime à la conversion mais aussi en structurant mieux le marché de l'occasion et en s'appuyant sur la location de longue durée. Tous les investissements dans la filière agricole seront accélérés afin de développer une alimentation de qualité locale accessible dans toutes les villes et villages de France. Pour lutter contre l'artificialisation des sols, promouvoir les circuits courts et les petits commerces, nous mettrons en place un moratoire pour l'installation de nouveaux projets de centres commerciaux dans les zones périphériques. Le plan de relance prévoira des montants significatifs et inégalés en faveur d'un plan vélo très ambitieux et contractualisé avec les collectivités territoriales. Investissement dans les infrastructures, c'est la vie quotidienne et les vélos électriques qui vont révolutionner l'usage de ce moyen de locomotion propre et excellent pour la santé dans toutes les villes et villages de France. Nous régulerons la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation des produits polluants. Mesdames et messieurs, afficher des intentions, c'est bien. Prévoir les conditions de leur mise en oeuvre concrète, c'est mieux. C'est donc dans les territoires que nous mettrons en application à chaque fois que cela aura possible les mesures du plan de relance, de lutte contre le chômage et de reconquête de l'économie. Les collectivités locales, les partenaires sociaux, les forces vives et les citoyens seront associés, responsabilisés, impliqués dans un cadre organisé par bassin d'emploi, ou territoires pertinents. D'ici la fin de 2021, nous souhaitons que tous les territoires, je dis bien tous, soient dotés de contrats de développement écologique avec des plans d'action concrets, chiffrés, mesurables, du développement des pistes cyclables à la lutte contre l'artificialisation des sols, de l'équipement des toitures photovoltaïques à la promotion du tri sélectif, de la lutte contre les gaspillages à la promotion des énergies renouvelables, du nettoiement des rivières aux économies d'eau, d'énergie et d'éclairage public. Les élus, les forces vives et les citoyens seront les acteurs de ces contrats territoriaux dont l'Etat sera partenaire et financeur. Je vous ai présenté les principaux axes de ce plan de relance. Son contenu précis devra être concerté dans toutes ses dimensions, dans les prochaines semaines, avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, en particulier concernés pour leur mise en œuvre dans les territoires, y compris ceux d'outre-mer. Nous veillerons à soutenir les secteurs les plus touchés par la crise, notamment le tourisme, le sport et la culture. Les acteurs de ces secteurs ont, je le sais, particulièrement souffert de la crise et ils en souffrent encore. Nous continuerons à les soutenir. C'est un enjeu économique, mais aussi, s'agissant de la culture, un enjeu sociétal et démocratique. J'invite, j'invite chacun des groupes parlementaires à faire au gouvernement des propositions avant que le Parlement ne soit amené à s'en saisir dans le cadre de ses prérogatives législatives. Ces mêmes institutions seront étroitement associées à la mise en œuvre du plan de relance afin d'en garantir la transparence et l'efficacité. Le gouvernement présentera tous les deux mois un point précis de la mise en œuvre de ce plan de relance, de ses impacts et de ses résultats. Je souhaite qu'une attention particulière soit portée à l'allègement et à la simplification des procédures qui pourraient en retarder ou contrarier l'application. Les entreprises qui bénéficieront d'aide au titre de ce plan ou s'inscriront dans le cadre de l'activité partielle de longue durée seront invités à une stricte modération dans la distribution des dividendes comme cela était le cas pendant la crise sanitaire. De la même manière, de la même manière, nous serons très exigeants sur les conditions de traitement des sous-traitants. Je souhaite enfin et nous en parlerons avec eux vendredi que le dialogue social s'empare sans délai des questions du partage de la valeur dans les entreprises et prévoit les conditions d'une relance de la participation et de l'intéressement. 100 milliards d'euros ce n'est pas rien mais c'est une nécessité vitale. Bien sûr, ce plan de relance aura aussi un coût pour les finances publiques. Dans une telle situation de crise, la réponse ne saurait être l'austérité budgétaire qui ne ferait qu'aggraver les choses. Autant nous devons assumer le sérieux budgétaire sur nos dépenses de fonctionnement, autant nous devons ensemble assumer cet investissement massif qui, et c'est une grande innovation par rapport à la crise de 2008, bénéficie d'un soutien exceptionnel de l'Union européenne que la France a su négocier. Mesdames et messieurs les députés, dépenser sans transformer, c'est de la dépense courante. Dépenser en transformant, c'est de l'investissement pour l'avenir. la part conjoncturelle de la dette liée à cette crise fera l'objet d'un cantonnement. Mesdames et messieurs et députés, lutter contre la crise, c'est donc prendre sans délai les mesures vigoureuses de protection et de relance que la situation commande. C'est également ressouder notre communauté nationale en confortant notre pacte social et républicain. nous ne retrouverons pas l'unité sans une attention accrue aux plus vulnérables d'entre nous. Ils ont été davantage touchés par la crise sanitaire, révélant de vraies inégalités en santé. Ils seront également les plus fortement affectés par la crise économique. Nous avons pris des mesures de soutien fortes pendant le confinement, aide à 4 millions de foyers précaires, aide aux jeunes, plan d'aide alimentaire d'urgence. La solidarité nationale doit continuer à jouer à plein pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux. Des mesures de soutien pour nos concitoyens les plus précaires seront donc prises. L'allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de façon exceptionnelle dès la rentrée de septembre. Le plan pauvreté lancé par le président gouvernement sera poursuivi et amplifié en fonction de l'évolution de la conjoncture. Au-delà, c'est l'avenir de notre système de protection sociale qu'il nous faut consolider. La crise est venue nous rappeler combien il nous était précieux, combien il était au cœur du projet républicain. Ce système, ce sont nos aînés, vous le savez, qui l'ont imaginé et bâti. 70 ans après, il est toujours debout, mais il demande à être amélioré et renforcé. C'est d'abord le cas de notre système de santé qui a été rudement mis à l'épreuve au cours de la crise et justifie aujourd'hui un investissement inédit de la nation. Lundi, nous avons signé un accord majoritaire d'une ampleur inédite désormais entrée dans l'histoire sous l'appellation de Ségur de la santé. Un engagement de revalorisation des personnels et de création d'emplois portant sur 8 milliards d'euros a été conclu. Chaque aide-soignant, chaque infirmière gagnera dès l'année prochaine au moins 200 euros net en plus chaque mois. Et pourra même aller pour beaucoup d'entre eux, soyons-en fiers jusqu'à 500 euros avec la généralisation d'une prime d'engagement collectif et la possibilité de faire des heures supplémentaires majorées. Ainsi, les femmes et les hommes, surtout les femmes d'ailleurs, plus nombreuses dans ces métiers, qui se sont battues en première ligne contre l'épidémie, accèdent enfin une rémunération à la hauteur de leurs investissements quotidiens. S'y ajouteront, s'y ajouteront dans le cadre du plan de relance, 13 milliards de reprises de la dette hospitalière et 6 milliards de soutien supplémentaire en investissement pour notre système de santé. L'objectif est de donner davantage de souplesse aux établissements, d'intégrer la qualité des soins dans les règles de financement des hôpitaux et des médecins de ville, de mettre l'accent sur la prévention, notamment en développant les actions sport-santé et d'impliquer davantage les élus des territoires à la gestion du système de santé. Encore et toujours l'entrée par les territoires. C'est également en partant des territoires que nous progresserons sur le sujet de l'accès à un médecin de ville. Il faut évidemment attirer davantage de médecins dans nos territoires en allégeant les charges administratives qui pèsent sur eux et leur permettre ainsi de suivre davantage de patients. Il faut aussi développer la télémédecine qui a connu un essor spectaculaire pendant la crise du Covid. En matière de retraite, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et les travailleurs modestes passant par la création d'un régime universel. Cela implique , mesdames et messieurs, clairement la disparition à terme des régimes spéciaux tout en prenant pleinement en considération la situation des bénéficiaires actuels de ces régimes. Je constate que les modalités de cette réforme ont généré de l'inquiétude et de l'incompréhension. Je proposerai donc aux partenaires sociaux comme aux parlementaires que la concertation reprenne afin d'améliorer le contenu comme la lisibilité de cette réforme nécessaire en la distinguant très clairement de toutes mesures financières appelées parfois paramétriques. Autre réforme qui sera mise au crédit de ce gouvernement et d'une majorité que j'espère la plus large possible, la création du cinquième risque de la sécurité sociale pour la prise en charge de la dépendance liée au grand âge qui constituera, vous le savez et vous le souhaitez, une avancée historique. Je souhaite que les travaux engagés, notamment par vous, puissent se poursuivre selon des modalités que nous arrêterons en lien avec les partenaires sociaux. Cette avancée si souvent annoncée, si longtemps attendue, devra aboutir avant la fin du quinquennat. Vouloir préserver notre pacte social nous oblige aussi à en garantir la soutenabilité dans la durée. La crise économique, encore elle qui nous frappe, se traduira par un déficit de la sécurité sociale qui devrait dépasser 50 milliards d'euros à la fin de l'année. C'est évidemment considérable. Même si nous devons faire la part des choses, ce qui relève d'une dégradation conjoncturelle liée aux circonstances exceptionnelles de la crise n'a pas vocation à peser sur nos niveaux de couverture sociale et sera donc financée dans le cadre de la dette Covid. Ce qui révèlerait d'une dégradation plus structurelle de nos comptes sociaux exigera des mesures de retour vers l'équilibre. Nous en parlerons vendredi prochain avec les partenaires sociaux pour définir une méthode et un calendrier. Mais je veux vous dire dès aujourd'hui ma conviction, il n'est pas envisageable dans le contexte que nous traversons de demander aux Français un effort fiscal supplémentaire. il n'est pas davantage indiqué de prendre à court terme des dispositions qui viendraient contrarier la préservation de l'emploi et de la lutte contre le chômage qui sont nos premières priorités. C'est en favorisant le retour à une croissance riche en emplois et en travaillant davantage que nous pourrons restaurer les équilibres dans la durée. Autant que notre protection sociale, mesdames et messieurs les députés, notre pacte républicain constituera le plus solide des remparts contre la crise plus que jamais. Il est de notre devoir collectif de le conforter. Le premier rempart de notre République, c'est l'école. La France peut être fière de son corps enseignant. Depuis trois ans, une profonde refondation de l'école a été engagée. Nous la poursuivrons à la rentrée en ciblant notre action sur les enfants qui ont décroché durant le confinement. Je veux dire ici aussi mon attachement à l'éducation artistique, au sport, à l'école. Et enfin, et j'y insiste, à l'école inclusive, je serai extrêmement vigilant à la scolarisation des élèves handicapés à la rentrée, eux qui ont été plus que les autres impactés ces derniers mois par la crise. Trois de mes grands-parents étaient instituteurs. Ma mère était institutrice. Et si je suis devant vous aujourd'hui, je le dois à l'école républicaine. L'égalité des chances doit être non seulement un idéal, mais aussi une réalité. En matière d'égalité femmes-hommes, ce quinquennat et la majorité parlementaire sont à la tête d'un bilan particulièrement positif que nous entendons bien poursuivre et amplifier s'agissant notamment des conditions de travail, d'activité et de rémunération. La République, c'est la laïcité comme valeur cardinale, comme fer de lance de la cohésion de la société. Mon gouvernement la défendra avec intransigeance. Aucune religion, aucun courant de pensée, aucun groupe constitué ne peut s'approprier l'espace public et s'en prendre aux lois de la République. En particulier, il faut nommer les choses telles qu'elles sont, lutter contre lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l'une de nos préoccupations majeures. Tout le gouvernement est concerné. Il ne saurait davantage être toléré que des minorités ultra-violentes s'en prennent aux forces de sécurité et viennent désormais systématiquement ternir les manifestations sur la voie publique et leurs revendications légitimes. Applaudissements Les violences commises récemment dans les quartiers d'Egrésil et de Cheneuve à Dijon où je me suis rendu, l'attaque ignoble contre un chauffeur de bus à Bayonne, les guet-apens tendus représentant des forces de l'ordre et à nos pompiers dans certains quartiers, les trafics en bas des cages d'escaliers, et la banalisation de la délinquance du quotidien sont autant de faits inacceptables qui exaspèrent à juste titre les Français. Ils appellent une réponse de l'Etat ferme et sans complaisance. Il n'est pas davantage acceptable que des violences soient perpétrées sur des personnes à raison de leurs pratiques religieuses, de leur orientation sexuelle ou de leur couleur de peau. Toutes ces formes de violences, notamment conjugales, toutes ces formes de discrimination, de racisme, d'antisémitisme ou qu'elles se nichent seront combattues avec la dernière énergie. Un projet de loi contre les séparatismes sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée pour éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses. à nos policiers et gendarmes, à toutes les forces de sécurité et à tous les acteurs de la prévention. Je souhaite ici exprimer au nom de la nation mon profond respect et ma gratitude. Ils forment la première ligne de l'ordre républicain et exercent leur mission dans des circonstances qui sont parfois extrêmement délicates. Je veillerai à ce qu'ils puissent obtenir tous les moyens matériels et humains nécessaires pour conduire leur mission, à ce qu'ils puissent être là où ils sont entendus, sur le terrain, en les déchargeant de tâches administratives parfois chronophages. Je ne peux parler, mesdames et messieurs les députés, de ceux qui protègent les Français sans évoquer le rôle fondamental de nos armées. Dans le combat contre les ennemis de la liberté et le terrorisme, elles portent, vous le savez, haut sur tous les bancs ici les couleurs de la France. Qu'elles soient déployées sur le sol national ou au Sahel, en Centrafrique, en Irak, elles sont l'honneur de notre patrie. Je souhaite rendre hommage à leur sens du sacrifice et à leur courage essentiel pour assurer la paix et la sécurité. Le président de la République a engagé avec la loi de programmation militaire une remontée en puissance historique de nos armées. Au cœur du pacte républicain et des responsabilités de l'État se trouve l'autorité judiciaire. L'indépendance de la justice est le socle de notre État de droit. Le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence constituent les garanties fondamentales de nos libertés. Et la célérité et l'effectivité du service public de la justice sont les conditions de la paix sociale et du respect des victimes. Plus que jamais, ces moyens d'action doivent être renforcés pour la rendre accessible, compréhensible et efficace. Des efforts importants ont d'ores et déjà été engagés par la loi de programmation et de réforme de la justice votée par l'actuelle majorité. Je demanderai au Parlement d'en accélérer la réalisation dès le budget 2021. De même que la police de sécurité du quotidien devra se déployer beaucoup plus fortement, je souhaite aussi promouvoir la justice de la vie quotidienne. Dans beaucoup de territoires, vous l'avez toutes et tous constaté, la petite délinquance, les petites incivilités, le tag, l'insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le Code de Communal appelle la tranquillité publique, se sont développés au point de gâcher la vie quotidienne des gens. Ils se sont développés car, faute de réponses judiciaires, une forme d'impunité s'est installée. Et elle s'est installée par manque de reconnaissance et de moyens accordés par l'État à l'autorité judiciaire. dans les renforcements que je demanderai dès 2021 à la représentation nationale de voter, j'ai demandé aux gardes des Sceaux d'enflécher pour créer dans les territoires des juges de proximité spécialement affectés à la répression de ces incivilités au quotidien. Mesdames et messieurs les députés, voici donc les valeurs et les principes qui guideront l'action du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous l'autorité du président de la République. Celui-ci a été élu en 2017 avec une ambition claire, dire la vérité, travailler avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, obtenir des résultats concrets le plus rapidement possible. Ce projet demeure plus que jamais d'actualité et je souhaite avec vous que nous fassions avancer la France. Les défis qui se présentent à nous sont immenses, mais j'ai confiance dans notre pays et dans les Français pour les relever. J'ai confiance dans notre ingéniosité collective, dans notre énergie, dans notre capacité à rebâtir un esprit de conquête. J'ai confiance en notre capacité à nous unir pour faire vivre notre modèle républicain et permettre à la France de surmonter cette nouvelle épreuve. Oui, notre pays doit être uni pour affronter les temps difficiles qu'il traverse. Je tends la main aux représentants de la nation, aux partenaires sociaux, aux forces vives, aux territoires, à tous nos concitoyens pour qu'ils puissent s'impliquer le plus largement dans l'œuvre de protection et de reconstruction que je vous propose d'engager aujourd'hui. J'ai réuni autour de moi un gouvernement de combat, un gouvernement de femmes et d'hommes plus déterminés que jamais, au plus près du terrain, dans une logique de concertation et de proximité qui est la raison d'être de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, nous avons 600 jours devant nous, 600 jours pour protéger les Français, leurs emplois et leurs pouvoirs d'achat face à la crise, 600 jours pour réinventer nos façons de faire et mettre l'écologie au cœur de notre action et de nos territoires, 600 jours pour conforter l'autorité de l'État et préserver notre pacte social, 600 jours pour bâtir les fondations de la France de demain. Dans ces temps troublés, je le dis à la représentation nationale, nous avons une boussole, la République. La République, c'est notre ciment, la République, c'est notre espérance, c'est elle qui doit unir les Français, qui doit assurer leur protection, libérer leurs énergies, aiguiser leur sens des responsabilités et leur goût d'entreprendre, incarner les promesses de la justice et du progrès social. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, conformément à l'article 49 de notre Constitution, après y avoir été autorisé par le Conseil des ministres, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur cette déclaration de politique générale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.